Salut à tous, bienvenue sur Best TV. Alors Nabil affirme que Marc Blata s'est fait payer par Kevin à Dubaï pour arranger l'histoire de Carla. Je vous laisse avec la vidéo. Salam la team, j'espère que tout le monde va bien. Très rapidement, je suis en train d'ouvrir mon message. Et je continue à me faire harceler par rapport au live d'hier. Donc, pour répondre à Warda, apparemment, j'ai pas pu le voir parce que j'étais très occupé. Mais on a dit dans son live que Nabil aurait interdiction de parler, on lui a interdit de parler, etc. Sachez que c'est complètement faux. J'ai tout simplement arrêté de lui parler à elle. Et c'est une nuance. J'ai arrêté de parler à elle tout simplement. Je me suis aperçu qu'un peu comme tout le monde, je suis écouté un peu de la gueule des gens dans le sens où je fais un live aujourd'hui, demain, après-demain. Et au final, ça me faisait perdre de la crédibilité à moi. Donc, j'ai arrêté de lui donner l'heure. Et la dernière fois qu'elle a essayé de m'appeler, pareil, elle est à Dubaï. Donc, j'ai mis du temps à répondre. Elle m'envoyait message en me disant, je n'ai pas ton temps. Je lui ai dit, écoute, fais ta vie et je fais la mienne. Et voilà. Et pour le coup, en soi, je me suis aperçu également qu'elle n'avait pas été... Ça a coupé, pardon. Je disais, je m'étais aperçu qu'elle n'avait pas été complètement honnête. Dans le sens où quand tu es arrivé ici, j'ai appris énormément de nouvelles choses. Et je me dis qu'au final, j'ai besoin de m'affilier à personne. Je vais faire un live parce que je vous l'ai promis. Je vais vous expliquer tout ce que j'ai appris parce qu'il y a énormément de choses que je sais et que vous ne savez pas encore. Donc, ça, c'était en ce qui concerne le live de Wardah. Ensuite, vous m'avez aussi beaucoup parlé du live d'Ilan. Sachez que Ilan ne dira rien dans sa story. Il est juste venu faire des vues sur son live et montrer, regardez, moi aussi, je peux surfer là-dessus. C'est tout. Vous n'obtiendrez aucune information, vraiment zéro d'Ilan. Donc, voilà, pour les personnes qui continuent à croire qu'il va sortir quelque chose, c'est bien dommage pour vous. Et pour les autres, les plus malins, le temps fera les choses. Attendez encore. Moi, je ne suis pas venu à Dubaï parce que je vois aussi, oui, Nabil est venu à Dubaï pour se faire payer comme tout le monde. Je ne suis pas venu ici pour cette histoire, rien à voir. Je suis venu ici parce que, comme vous le savez, je me lance dans un nouveau projet. J'ai la chance d'avoir une production au top et on est là pour ça. J'ai une production au top, ils se sont regardés. Et on est là pour ça. Donc, voilà, c'est un nouveau concept d'interview, vous le savez déjà. Et je suis venu enregistrer mes premières interviews, tout simplement. À mon retour en France. Dernière chose, le live de Marc Blatta. Vous voulez que je vous dise quoi à la famille ? Très honnêtement, qui, à sa place, n'aurait pas fait ce qu'il a fait ? Si vous, demain, vous aviez l'occasion de prendre une très grosse information, on parle de près d'un demi-million d'euros, tout simplement en gardant des informations pour vous. Est-ce que vous l'auriez fait ou pas ? Vous l'auriez fait. Il n'y a pas une personne qui peut me dire, moi, je ne l'aurais pas fait, j'aurais refusé l'argent. Ou alors, c'est que vous êtes très hypocrite envers vous-même. Donc, à partir de là, son live, encore une fois, pour les personnes les plus intelligentes, vous voyez que c'est de la grosse supercherie. Puisqu'il est arrivé en attaquant Carla, en la traitant de sorcière, de vicieuse, etc. Et du jour au lendemain, il fait marche arrière. Et ça commence à vous donner une autre version. Qu'elle a été frappée, etc. Ça, c'est faux. La seule personne qui a levé la main sur Carla, la photo que vous avez vue, c'est son mari Kevin. Et ça remonte. Et j'en ai la preuve. J'ai une conversation de Carla qui parle. Il y a des écrits et il y a des audios où Carla explique que Kevin l'a frappée. Et d'ailleurs, il y a même la réponse de Kevin qui dit non, je n'ai rien à voir avec ça, etc. Mais la photo qui nous a sorti, Marc, c'est une grosse supercherie. Elle n'a jamais été frappée par la voyante ou par des gens qui avaient été envoyés par la voyante. Des gens qui ont été envoyés par la voyante. Ça, c'est faux. La photo qui a été sortie quand elle s'est prise en photo comme ça, c'est Kevin qui lui avait fait ses marques. OK, donc ça, c'est une chose. Pourquoi il vous a dit ça et pourquoi ils ont essayé de rembourser la situation ? Donc, il a des audios qui se mettent sur Carla, qu'il n'a pas sorti. Il a pris de l'argent pour ne pas les sortir. Mais comme il a déjà sorti un petit peu, quelques audios où elle parle de Maéva, il vous a mis l'eau à la bouche. Il ne peut pas vous dire du jour au lendemain, bon, c'est bon, je m'arrête. Vous comprenez ou pas ? Sinon, ça fait trop cramer. Donc, ils ont montré ensemble une histoire qu'ils sont en train de vous raconter. Et c'est pour ça que Maéva a pété les plombs et qu'elle a dit oui, en fait, Marc Blatta et Nadez, ils étaient au courant. Ils ne m'ont pas dit, machin. Ils n'étaient au courant de rien du tout. Ça, c'est une histoire montée. Ce n'est pas la vraie histoire. La vraie histoire, les amis, c'est quoi ? C'est qu'en effet, Carla a fait de la sorcellerie. Ce n'est pas la seule dans ce milieu. Ils sont énormément, je vous l'ai déjà dit. En effet, Carla a parlé des enfants des Marseillais et de beaucoup de ses camarades. Ce n'est pas la seule. Ils sont beaucoup à l'avoir fait. C'est sur elle que s'est tombée la dénonciation. Et aujourd'hui, grâce à ça, Marc Blatta et Nadez sont devenus très, très riches. Comment ils sont devenus très, très riches ? Moi, depuis toujours, je vous dis, la famille, le savoir, c'est le pouvoir. Plus vous savez de choses, plus vous avez de pouvoir. Et plus vous avez de pouvoir dans ce milieu, plus vous faites d'argent. Donc, écoutez-moi bien. Quand il y a eu des rumeurs qui sont sorties, les Marseillais vous ont dit, en l'occurrence Manon et Julien, ils ont parlé sur les gamins des Marseillais. Elle a parlé sur tous les Marseillais. Il y a eu pire encore. Ils ont un ami, par exemple, qui est décédé il y a deux ans. Et le jour de sa mort, elle était au téléphone avec la voyante. Elle en rigolait avec elle. La voyante lui dit, c'est qui le prochain ? C'est quand même très, très grave. Et ça, ces audios-là, Marc les a. Il ne les a pas sortis et il ne les sortira pas. Il ne les sortira pas parce que, je le répète encore, il a pris un demi-million d'euros. Par contre, étant donné qu'il a déjà fait un gros buzz et qu'il a commencé à sortir quelques audios, bien entendu, il a dû faire machine arrière et inventer une nouvelle histoire. Donc, quand il s'est vu avec Kevin, en fait, Kevin ne lui a pas montré de preuves de je ne sais pas quoi puisque les preuves n'existent pas. Il lui a juste donné de l'argent pour qu'il fasse machine arrière. C'est d'ailleurs pour ça qu'au début, Manon, Julien, Nabila, tout le monde a partagé Marc Plata, Maéva, et que maintenant, plus personne ne le partage. Car au début, il est venu dans l'intention de dénoncer ce qu'avait fait Carla et qu'au final, ses intentions, elles ont changé. C'est encore une fois normal. Je pense que pour un demi-million d'euros, il n'y a pas une personne là dans cette story qui ne l'aurait pas fait. La première chose que je vais vous dire et ça aussi, je vais vous le mettre. Quand je vais vous faire le live, je vais tout vous faire écouter, toute preuve à l'appui. Je sais que Kevin l'a payé, non seulement parce que j'en ai la preuve et que je l'ai vu de mes yeux, mais sans preuve, je le savais. Je vais vous expliquer un truc que je ne vous ai pas dit. Il y a deux ans de ça, j'ai eu un j**** avec Kevin. Vous savez comment ça s'est réglé ? On s'est vu à Marseille et il m'a payé, direct. De toute façon, je compte tout vous raconter. Donc si à moi, pour un petit truc de merde, il m'a rincé, qu'est-ce qu'il a fait avec Marc Blatta, avec ce que Marc Blatta a sur sa femme ? Vous imaginez ou pas ?